salut à tous les amis j'espère que vous allez bien je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais partager avec vous mes achats mobiliers voilà pour le salon la plupart proviennent de chez ikea quasiment 90% ça vient de chez ikea donc le fauteuil la table basse et le meuble télé donc on va monter tout ça ensemble on va nettoyer ensemble allez c'est parti donc en premier temps on va commencer par monter les meubles ensemble donc cette table que j'ai actuellement à la maison c'est une table qui provient du magasin noz je les trouvais franchement une super bonne affaire je les pris au prix de 40 euros oui 40 euros elle coûtait 79 euros à la base donc ce qui n'est ce qui est vraiment pas cher et passer en caisse elle est passé donc à moins 50% donc à 40 euros c'est une table blanche simple en bois vraiment assez solide vraiment de très très bonne qualité j'ai vraiment rien à dire j'allais d'ailleurs acheter une table près quasiment similaire chez ikea à 299 euros donc comment vous dire que j'étais contente de faire des économies voilà elle va très bien donc dans le style que je voulais 40 euros donc c'est clairement donné je voulais vous montrer donc la pièce vide plus ou moins vide j'avais on avait reçu les canapés on ne n'avait pas encore monté on avait monté seulement donc le le meuble télé voilà maintenant on passe au montage de la table basse donc j'ai choisi de prendre ce plateau en effet bois donc la table basse basse elle est blanche le plateau effet bois mais elle existe aussi donc entièrement en blanc je souhaite apporter pas mal de tout de bois style naturel un petit peu dans ma décoration et c'est pour ça que voilà j'ai pris la table comme ça donc effet bois sur le dessus honnêtement j'aime beaucoup la qualité je trouve qu'ils ont un très très bon rapport qualité prix chez ikea je trouve que leurs meubles sont solides voilà contrairement à d'autres enseignes franchement où c'est assez cher et voilà tu touches le meuble et bouge de partout que ce soit même les tables c'est très très fin ça vaut pas le coup je trouve vraiment ikea c'est une enseigne que j'aime beaucoup donc je vais vous parle un petit peu maintenant du canapé donc à la canapé que j'ai choisi c'est le viml j'ai pris celui ci parce que bon déjà il est bien confortable et tout ça avec mon mari on a bien aimé donc le confort etc et c'est surtout qu'on a aimé le côté en fait modulable donc voilà par la suite si nous souhaitons agrandir le canapé et je pense que oui à la base on voulait un canapé plus grand en fait on voulait un canapé plus grand en ce moment il ya pas mal de ruptures de stocks etc donc du coup on s'est basé sur un six places on voulait non huit places voilà pour le moment c'est pas dispo donc voilà on a pris l'un six places et par la suite si on veut rajouter des assises ben pourquoi pas alors après c'est des pièces détachées c'est vrai qu'on s'est amusé à mettre les housses donc au niveau des accoudoirs au niveau de fin vraiment partout mais franchement ça reste assez simple c'est juste que ça prend du temps mais ça reste assez simple mais il faut être quand même deux parce que c'est physique quand même faut mettre les pieds au niveau des canapés etc mais voilà j'aime trop la qualité de chez ikea ils ont vraiment un très très bon rapport qualité prix et ce que j'aime bien aussi c'est que les housses sont des ou sable donc on peut des ou c'est lavé à tout moment voilà donc là je viens enlever le plastique autour des coussins parce qu'il faut 72 heures pour que les coussins prennent leur forme d'origine parce que là ils sont sous vide un tout simplement donc cette vidéo j'ai tourné sur plusieurs jours pour le jour on a fait le montage on a mis les housses etc ça prend un petit ça prend un petit moment quand même c'est physique c'est facile mais comme je vous ai dit ça prend beaucoup de temps donc là je viens nettoyer mon sol surtout au niveau de l'emplacement donc du canapé comme ça ça m'évite de le faire plus tard j'ai bien nettoyé pour pouvoir donc directement remettre les canapés à leur place donc voilà là on commence vraiment à voir le bout du tunnel on y va beaucoup plus clair c'est vrai que c'était un petit peu compliqué au début donc il faut toujours prendre le temps de lire les notices etc mais sinon en soit c'est très très simple à faire là je continue toujours à nettoyer le salon je vous retrouve là donc le lendemain matin je vais maintenant mettre les housses donc dans les coussins alors après avoir fini d'avoir mis toutes les housses je viens passer un petit coup d'aspirateur donc sur l'assise parce qu'il y avait quelques petites miettes et là je reviens mettre donc chaque coussin à sa place voilà donc après avoir fini d'avoir mis les coussins sur le canapé voilà le résultat franchement j'aime beaucoup j'aime bien l'assise on est super confortable dessus donc je viens passer un coup d'aspirateur donc là je vais nettoyer en fait partie par partie donc là j'ai nettoyé la partie vraiment tout autour du canapé je viens je viens désencombrer tout ce qui a autour donc là sur le petit muret j'enlève tout ce que tout ce qui traîne ensuite je viens nettoyer donc mon sol avec mon aspirateur à laveur donc pareil je viens nettoyer vraiment coin par coin donc je vais pas nettoyer tout le salon je nettoie vraiment que la pièce là que ce côté là du canapé où j'ai passé l'aspirateur parce que j'avais vraiment le sol très très sale avec pas mal de strass etc donc je dépoussière d'abord ensuite je passe un coup d'aspirateur laveur et au final quand j'aurai tout nettoyer tout le salon je repasserai encore un petit coup vraiment sur toute la pièce donc là je fais la même chose du coup à l'entrée parce qu'en fait j'ai l'entrée qui donne directement dans le salon donc là je passe d'abord un coup d'aspirateur ensuite je passerai donc l'aspirateur laveur pour nettoyer vraiment donc toute cette partie là pour ceux qui me posent la question concernant le qui se pose la question et même j'avais eu des commentaires qui me posaient la question concernant mon carrelage je l'ai acheté chez Auvergne Ceramique donc qui se trouve au braisé donc j'ai pris tout le carrelage chez eux que ce soit pour les escaliers ou à l'étage vous avez vu que le carrelage du haut est différent il est beaucoup plus foncé c'est un gris mais vraiment dans l'état enfin au rez-de-chaussée je voulais vraiment quelque chose de clair que ça aille bien avec ma décoration donc nous on a opté là pour un carrelage plutôt brillant c'est très très joli mais je vous mets en garde en termes d'entretien c'est plutôt compliqué on voit vraiment la moindre trace et même si vous passez un coup de serpillière tout simplement on va voir les traces de serpillière des gouttes d'eau etc donc en fait moi l'aspirateur laveur il me sauve la vie vraiment vraiment il me sauve la vie ça me permet de nettoyer sans avoir de traces en fait parce que ça lave et ça racle juste derrière d'ailleurs si vous avez des astuces si vous avez ce style de carrelage n'hésitez pas à donner vos astuces pour le nettoyage bon là on passe de l'autre côté du salon sur la table basse vous voyez c'est celle-ci que j'ai acheté donc chez Ikea j'ai pas mal de choses dessus l'ordinateur, le miroir, plein de petites bricoles qui traînent donc je vais ranger tout ça puis en même temps au fur et à mesure je passe un petit coup de lingette ce sont les lingettes de chez Action dépoussierrantes donc là je viens mettre mon tapis donc c'est vraiment un tapis provisoire parce que celui que j'avais dans mon ancien logement il est beaucoup trop grand et du coup j'ai opté pour mettre celui-ci pour le moment il est très fin il provient de chez Shein celui-ci allez je continue je reprends avec mon aspirateur je vais venir aspirer donc ce coin là donc de la maison il me manque encore les chaises en fait je ne les ai toujours pas acheté je les ai trouvés donc chez Ikea mais c'était en rupture de stock donc je vais les recevoir en livraison c'est un modèle vraiment très joli, très simple, blanc je vous montrerai ça de toute façon une fois que je les aurais montés tout simplement donc là je viens nettoyer mon sol enfin passer un petit coup d'aspirateur je passe ici au nettoyage des fenêtres donc j'avais nettoyé quasiment toutes les fenêtres il me manquait celle-ci une vraie catastrophe franchement une vraie catastrophe il y a pas mal de poussière de ponçage etc de la peinture etc enfin lorsqu'on a fait les travaux il me manquait celle-ci je faisais toutes faites sauf celle-là donc en fait j'ai mis dans mon seau de l'eau, du vinaigre et du liquide vaisselle tout simplement je vais venir déjà dépoussiérer tout le cadran ensuite je vais faire les vitres et je vais tout simplement racler donc après avoir nettoyé ma fenêtre j'ai nettoyé mon sol je viens maintenant mettre donc mon petit lampadaire je viens donc nettoyer mon meuble télé donc concernant le meuble de télé je dois donc normalement le suspendre donc la xbox ou la playstation tout ça ça va pas rester là ça c'est vraiment occasionnel je vais l'enlever donc il n'y aura plus aucun fil qui sera donc apparent le meuble sera suspendu donc là je dépoussière toujours avec les petites lingettes de chez action et je viens mettre tout ce qui est manette etc. dans ce petit panier ensuite je passe donc au nettoyage de la grande table comme je vous disais j'ai pas encore reçu donc mes chaises en attendant j'ai mis les fauteuils de jardin et quelques chaises que j'avais donc dans mon ancien logement j'ai pas voulu reprendre mon ancienne table et mes chaises sinon je savais que j'allais les garder pendant un petit moment et là je viens mettre à l'entrée donc mon petit tapis que j'ai acheté donc chez Lidl en PVC au moins il me protège un petit peu vous savez même des poussières des petits cailloux parce qu'on est encore en chantier en extérieur il n'est pas fini moi je trouve que ça protège énormément et puis en plus de ça il se marie bien avec les tons de couleurs et la déco que j'ai à la maison voilà le résultat final donc du salon franchement j'aime beaucoup le rendu c'est vraiment ce que je voulais avoir un petit endroit cosy, cocooning bon sachant que j'ai pas encore mis les chaises ça sera donc des chaises en bois de couleur blanche le meuble sera suspendu et donc de l'autre côté du salon comme vous pouvez le voir j'ai un autre espace qui donne en fait ce sera donc un autre salon qui sera face à la cuisine en fait tout simplement sachant que j'ai pas encore mis la décoration là j'ai vraiment mis quelques petits accessoires comme ça mais j'ai pas mis donc ma déco finale donc je partagerai ça avec vous bientôt arrive la vidéo décoration automnale donc j'attends quand même de recevoir mes chaises et je vous ferai une autre vidéo donc là ce que je suis en train de vous montrer c'est un autre salon qui est parallèle donc au salon principal je dirais ça comme ça il y a vraiment la séparation qui est faite que par le muret sinon face à ce salon là j'ai la cuisine je vous ferai bientôt en cuisine tour voilà j'espère que cette vidéo vous plaira vous a plu surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à liker cette vidéo à me laisser un petit commentaire en me disant si vous avez aimé ou pas voilà je vous dis donc à très vite prenez bien soin de vous gros bisous bye bye au revoir au revoir